... Parmi la dizaine de livres d'art que j'ai choisi de vous présenter au cours de cette semaine et de la suivante, je tiens l'ouvrage consacré à Bruegel par Philippe et Françoise Robert-Jones publié chez Flammarion pour l'un des plus achevés. C'est un ouvrage d'une grande intelligence qui ne se contente évidemment pas de relater la vie au fond mal connu d'un peintre né vers 1525 qui a exercé à Bruxelles et à Anvers, a voyagé en Italie et qui a disparu en 1569. Prodigieux dessinateur, grâce à cette monographie et aux agrandissements qu'elle propose, nous pouvons approcher au plus près, scruter même le travail de l'artiste en mesurer l'ironie et la précision. Bruegel est inspiré par l'hiver. Il sait en transcrire les cieux, les vents, les frimas avec une science éblouissante. Et comme la plupart de ses contemporains, il est hanté par la mort éternellement triomphante. Porté comme Jérôme Bosch à la fantasmagorie dans la représentation des enfers, Bruegel est aussi un coloriste hors pair. Voyez comme les fleurs et les feuilles revêtent des couleurs vives, comme la neige diapre les paysages. En 1568, un an avant sa mort, Bruegel peint l'apie sur le gibet qu'il lègue à sa femme. Un sujet minuscule au milieu d'un paysage grandiose, une véritable vision du monde. Bruegel, un an avant sa mort. 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 – Sous-titrage FR 2021